Treizième leçon. Du potage à midi. Les touristes sont au restaurant. On leur sert le menu touristique. Le garçon apporte le potage. Du potage pour commencer le déjeuner. Mais je ne mange jamais de soupe à midi. Vous voulez une entrée à la place ? Oui. Apportez-moi des crudités. Des crudités ? Ben oui. Enfin, des légumes en salade. Le garçon réfléchit un moment, revient avec un plat de tomate et de poivron. Madame Grincheux y goûte. Elle fait la grimace. Ce n'est pas bon. Tu n'en veux pas ? Il y a du sucre dans la vinaigrette. Si cela ne te plaît pas, ne le mange pas. Laisse-le. Le garçon apporte des boissons, de l'eau minérale, des jus de fruits, de la bière et du vin rouge. Il pose ensuite le plat de résistance sur la table. Ce sont des escalopes panées. Ce sont des escalopes de veau ? Non, madame. C'est de la viande de porc. Mais c'est très lourd. Donnez-nous plutôt quelque chose de plus léger. Un bistec frite, par exemple. Et du pain. Le repas continue. On arrive au dessert. Il n'y a pas de fromage, bien sûr. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des crêpes au fromage blanc. Il a un drôle de goût, ce fromage blanc. Il est plus aigre que le nôtre. Ah, il y a de la vanille. Je n'aime pas ça. Vraiment, la cuisine hongroise est moins bonne que la cuisine française. Je ne trouve pas. Elle est différente, c'est tout. De toute façon, la cuisine française est la meilleure du monde. Treizième leçon, exercice 1. Répétez. La carte, s'il vous plaît. Le menu, s'il vous plaît. Une bière, s'il vous plaît. Du pain, s'il vous plaît. Deux cafés, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Je ne mange jamais de soupe à midi. Tu ne bois pas de bière le matin. Personne ne mange de fromage après le dessert. Nous ne prenons pas de café le soir. Vous ne buvez jamais de vin quand vous conduisez. Personne ne met de sucre dans la bière. On dit qu'il y a un bon restaurant par ici. Montrez-moi ce restaurant. À vous. La carte est en hongrois. Expliquez. Expliquez-moi la carte. Le menu doit être bon. Apportez. Apportez-moi le menu. Il n'y a pas de pain. Donnez. Donnez-moi du pain. Le café n'est pas chaud. Servir. Servez-moi du café chaud. Je voudrais parler au patron. Envoyer. Envoyez-moi le patron. Treizième leçon. Exercice 8. Exemple. Je n'aime pas la soupe à midi. Eh bien, laisse-la. À vous. Ces escalopes sont trop lourdes pour moi. Eh bien, laisse-les. Ces légumes sont sans goût. Eh bien, laisse-les. Il y a du sucre dans la vinaigrette de la salade. Eh bien, laisse-la. Cette pâtisserie a un drôle de goût. Eh bien, laisse-la. Ces fruits sont aigres. Eh bien, laisse-les. La bière est chaude. Eh bien, laisse-la. Café est trop fort. Eh bien, laisse-le. Treizième leçon. Exercice 10. Exemple. Si vous n'aimez pas ces crudités, ne les mangez pas. Si cette bière est chaude, ne la buvez pas. À vous. Si ces légumes ne sont pas bons, ne les mangez pas. Si ce livre est ennuyeux, ne le lisez pas. Si cette musique ne te plaît pas, ne l'écoute pas. Si ce pull est trop cher pour toi, ne l'achète pas. Si ces exercices sont trop ennuyeux, ne les fais pas. Treizième leçon, exercice 11. Exemple. Si ton ami ne répond jamais à tes lettres, ne lui écris pas. À vous. S'il n'est jamais à la maison, téléphoner. Ne lui téléphone pas. S'il ne t'écoute pas. Parler. Ne lui parle pas. S'il ne veut rien comprendre. Expliquer ses problèmes. Ne lui explique pas tes problèmes. S'il raconte tout à tout le monde. Ne rien dire. Ne lui dit rien. Exemple. Si vos amis ne répondent jamais à vos lettres, ne leur écrivez pas. À vous. S'ils ne sont jamais à la maison, téléphoner. Ne leur téléphonez pas. S'ils ne vous écoutent pas, parler. Ne leur parlez pas. S'ils ne veulent rien comprendre. Expliquer ses problèmes. Ne leur expliquez pas vos problèmes. S'ils racontent tout à tout le monde. Ne rien dire. Ne leur dites rien. Treizième leçon, exercice douze. Exemple. Je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Ne m'écris pas. À vous. Je ne suis pas à la maison aujourd'hui. Appeler. Ne m'appelle pas. Je ne suis pas au bureau. Téléphoner. Ne me téléphone pas. Je rentre après vingt-deux heures. Attendre. Ne m'attends pas. Je ne suis pas libre demain. Inviter. Ne m'invite pas. Treizième leçon, exercice quatorze. Clé. Du potage au déjeuner ? Ah, c'est très intéressant. Oui, oui. Nous ne mangeons jamais de potage à midi. Vous voulez peut-être une entrée à la place, comme la dame de l'autre table ? Non, non. Pas d'entrée à la place du potage. Si je suis en Hongrie, je veux manger comme les Hongrois. Moi aussi. Je voudrais goûter le goulash hongrois. On dit que c'est très bon. Qu'est-ce qu'il y a comme plat de résistance ? Du porc pané ? Très bien. Cela nous changera un peu. Elle a un goût excellent, cette salade de poivron. Nous n'aurons pas de fromage ? Cela ne fait rien. S'il y a un bon dessert. Qu'est-ce qu'on met dans cette crème ? Ce petit goût aigre est si agréable. Oui, c'est très bon. Je les trouve excellentes, ces crêpes. Il y a de la vanille. J'aime beaucoup la vanille, moi. Elle est excellente, la cuisine hongroise. Treizième leçon. Tiens, il pleut. Le groupe doit partir pique-niquer au bord du Danube. Il va pleuvoir. Regardez tous ces nuages. Vous croyez ? Je vais prendre mon parapluie, alors. C'est vrai qu'il fait moins beau qu'hier. Mais il fait tout de même assez chaud. Oui, mais il y a du vent. Et au bord de l'eau, il va faire moins chaud qu'en île. Oh, ça ne fait rien. Moi, je n'ai jamais froid. Tiens, il pleut. Vous voyez ? Je n'aime pas la pluie. Restons ici. N'allons pas en excursion. Oh, mais ce n'est qu'une averse. C'est vrai. Il ne pleut presque plus. Vous voyez, le soleil revient. Bien. Alors, s'il le faut, partons en pique-nique. Treizième leçon. Exercice 19. Exemple. Lui, il est toujours fatigué. Elle, elle n'est jamais fatiguée. À vous. Il a toujours mal à la tête. Elle n'a jamais mal à la tête. Il sourit toujours. Elle ne sourit jamais. Il prend toujours des médicaments. Elle ne prend jamais de médicaments. Il est toujours malade. Elle n'est jamais malade. Sa Mercedes est toujours en panne. Sa trabante. Sa trabante n'est jamais en panne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021